La science de vie et de la terre Les fossiles sont en couches superposées et horizontales qui peuvent contenir des fossiles. Selon le principe d'actualisme, l'étude des sédiments actuels permet de reconstituer certains éléments des paysages enceints. Quel est l'intérêt des fossiles d'eux ? Comment construire une échelle stratigraphique et à quoi sert-elle ? Importance géologique des fossiles Les fossiles retrouvés dans les roches sédimentaires sont témoins de l'histoire de la terre. Cependant le processus de fossilisation est rare et nécessite des conditions bien déterminées. Quelles sont les conditions de fossilisation ? Quelle est l'importance géologique des fossiles ? C'est quoi un fossile ? Pas de panique, Curio. Je t'explique. Les fossiles, ce sont des traces ou des restes d'êtres vivants conservés très très longtemps après leur mort. Film, Curio. En fait, il y a plusieurs sortes de fossiles, comme les squelettes de dinosaures. Comment ils se sont formés ? D'abord, il faut que le dinosaure ait été rapidement enseveli après sa mort, dans le sable ou la boue par exemple. Cela le protège des crocs des autres animaux et des intempéries. Avec le temps, des couches de roche se créent autour du dinosaure. Sa peau, ses organes, ses muscles se dégradent et disparaissent, tandis que ses os se transforment peu à peu en pierre. Cette fossilisation peut prendre des millions d'années. Un fossile, ça peut aussi être un moulage laissé dans la roche après la décomposition d'un animal ou d'une plante, ou même l'empreinte d'une trace de patte. Il arrive aussi que les êtres vivants soient pris dans l'ambre ou la glace qui les conserve en les empêchant de se décomposer. Des fossiles, il y en a plein de différents. Ossements humains, coquillages, poissons, plumes, plantes, oeufs... Les paléontologues en savent plus sur l'histoire de la vie sur Terre. Ils peuvent par exemple connaître l'alimentation ou le comportement d'animaux ayant vécu il y a des millions d'années. Fossiles, restes d'un être vivant, animal ou végétal, qui a été conservé dans les roches sédimentaires. Le plus souvent ce sont les parties dures qui sont fossilisées, dents, os, coquilles, bois. On trouve aussi des fossiles sous forme de moules ou empreintes et aussi de traces d'activité biologique. Fossilisation, ensemble de processus qui permettent la conservation des restes des êtres vivants dans les roches sédimentaires. L'étude des fossiles a permis de découvrir que ces derniers sont répartis en deux groupes. Fossiles stratigraphiques et fossiles de faciès. Pour les fossiles stratigraphiques, ce sont des fossiles qui représentent des êtres vivants qui ont vécu durant une période géologique relativement courte et bien déterminée et qui ont eu une étendue géographique large. Ils sont utilisés pour effectuer la datation relative des couches de roches sédimentaires, strates. Pour les fossiles de faciès, sont des fossiles caractéristiques qui permettent d'identifier le milieu de sédimentation marins, côtiers, marins profonds, lacs, lagunes, rivières. Conclusion L'importance géologique de chaque type de fossiles. Les fossiles stratigraphiques permettent la datation des couches sédimentaires. Les fossiles de faciès permettent de déterminer les milieux de sédimentation et la paléogéographie. Échelle stratigraphique La Terre a environ 4,6 milliards d'années. Cependant les géologues ont pu établir une échelle des temps géologiques en se basant sur les fossiles et les principes stratigraphiques. Comment déterminer l'âge d'une couche sédimentaire ? Comment établir l'échelle stratigraphique ? A. Le principe de superposition La couche B est plus ancienne que la couche G Le principe utilisé est le principe de superposition que l'on peut formuler comme suit. Une couche de roche sédimentaire est plus récente que celle qui est en dessous, et plus ancienne que celle qui est en dessous. Les couches, strates, ne doivent pas être déformées. La couche B est plus ancienne que la couche C, qui est plus récente que la couche A, de même. B' est plus récente que A', qui est plus ancienne que C', alors... B et B' constituent la même couche malgré la variation latérale de la nation latérale de la nature lithologique. Donc B et B' sont du même âge. C. Le principe d'identité paléontologique C. Le principe d'identité paléontologique Les couches 1 et 2 ont le même âge, puisqu'elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. On a appliqué le principe de l'identité paléontologique, que l'on peut formuler comme suit. Deux couches de roches sédimentaires ont le même âge, si elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. Les transformations qu'a connues la Terre depuis la formation des premiers continents sont datées par les géologues à l'aide d'une échelle des temps géologiques. L'ère géologique la plus ancienne s'appelle le précambriant. Les premiers organismes vivants, de taille microscopique, sont apparus pendant cette période, il y a environ 3,5 milliards d'années. Au Cambrien, il y a quelques 550 millions d'années, les invertébrés sont déjà nombreux dans les eaux peu profondes de la planète. Pendant l'Ordovicien, il y a 500 millions d'années, les premiers vertébrés des poissons sans mâchoire commencent à prospérer. Ce n'est qu'au Silurien, 100 millions d'années plus tard, que les premières plantes terrestres se développent. Le Dévonien est l'âge d'or des poissons. C'est aussi pendant cette période que des animaux amphibiens, ainsi que les premiers insectes, s'aventurent sur les continents. La période suivante, appelée Carbonifère, date d'environ 300 millions d'années. D'épaisses forêts se développent et les premiers reptiles apparaissent. Le Permien est dominé par les reptiles, terrestres et aquatiques. Il s'achève par la plus grande extinction de l'histoire de la Terre, il y a 250 millions d'années. Le Trias, qui lui succède, voit l'apparition des dinosaures. Ces animaux, dont certains atteignent des tailles gigantesques, dominent les airs jurassiques et crétacées. Il y a environ 65 millions d'années, les dinosaures s'éteignent brutalement, comme les trois quarts des espèces végétales et animales. Ces extinctions marquent le début de la période dite tertiaire, qui voit l'apparition des oiseaux, descendant des dinosaures, et la domination des mammifères. De nouvelles espèces voient alors le jour, notamment les premiers grands singes, comme le proconsul. La période quaternaire, qui commence il y a 1 600 000 ans, est ponctuée par plusieurs glaciations. Cette période est marquée par l'apparition de l'homme moderne, il y a environ 100 000 ans. afin de recevoir notre nouveauté, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, et de partager la vidéo avec vos amis. Au revoir.